Le ravin provoqué par le lac chinois au quartier Andrijac dans le 5e arrondissement Mongompuku ne cesse de gagner du terrain et inquiète les populations. Nous sommes ici au quartier 517, communément appelé le lac chinois. Ce lac est issu des travaux inachevés suite à la construction de la Nationale 1, les ingénieurs chinois sont venus racheter un bloc de parcelles appartenant à l'époque à une église et ils ont donc construit ce qu'est communément aujourd'hui appelé lac. En fait, c'était un réservoir au milieu des habitations. A l'époque, nous avons attiré l'attention des ingénieurs et des équipes de contrôle de l'Etat que c'était un risque. On nous avait fait comprendre que les travaux allaient se poursuivre, c'est-à-dire que le collecteur qui part de la Nationale 1 devait échouer ou bien aboutir à Tchali où se trouve un lac. Malheureusement, les autorités sont parties depuis 2007-2008 et il y a eu plusieurs délégations qui sont arrivées ici sans suite. Une érosion dangereuse qui a déjà emporté plusieurs maisons dans ce quartier où les populations ne savent plus quoi faire. Quand il pleut, les riverains ont l'impression de vivre un déluge. Lorsqu'il y a des pluies, les eaux viennent de là-haut et descendent avec force. Vous voyez ce gros creux ? C'était un ravin. Nous avons été obligés d'abandonner nos maisons à Foutisungo pour ici, où nous vivons gratuitement. Mais les menaces continuent. Il y a eu de nombreux dégâts, des morts, il y a des frères qui sont jusqu'à aujourd'hui dans les maisons paralysés suite à cette catastrophe. Cette catastrophe naît de la volonté des hommes parce que lorsque nous sommes venus dans ce quartier, rien ne prédisposait à l'avènement de ce ravin. Cette catastrophe érosive qui aurait pu être arrêtée dès son commencement avec peu de moyens financiers devient un casse-tête pour l'État. Si depuis 2008, l'État avait intervenu, nous ne serions pas arrivés à cette situation. Au gouvernement, qu'il fasse des efforts, qu'il fasse des efforts de venir regarder et qu'il trouve des solutions. Ça ne sert pas d'accuser seulement les Chinois que non, c'est la faute des Chinois. Je pense que le gouvernement a une part de responsabilité. Nous sommes très exposés. Déjà nous-mêmes, tels que nous sommes là, s'il y a un ravinement, s'il y a une pluie torrentielle qui s'abat pendant 3, 4, 5 jours, il va y avoir le phénomène que nous assistons ailleurs. Donc les glissements, le terrain, sont à tout moment possible. Demain, ne soyez pas surpris pendant les pluies torrentielles que dans ce quartier, il y a eu 3, 4, 5, 6 morts. Ça ne serait pas une surprise. Aujourd'hui, le niveau actuel de l'expansion du ravin fait penser à un investissement colossal entièrement des travaux. Nous sommes pratiquement à plus de 80 mètres de profondeur de la sphère. Nous ne sommes plus en paix. Nous ne sommes plus en paix. Avant, c'était bon ce quartier. Moi, j'ai fait 6 ans dans ce quartier. Mais quand les rêveurs sont venus, nous ne sommes plus en paix. Pour ces populations qui semblent être abandonnées par les pouvoirs publics, il vaut mieux perdre une habitation par incendie que de voir partir et sa maison et sa parcelle dans un gouffre. Nous avons perdu nos biens, nous avons perdu des parents, des amis. Juste à côté de moi, vous voyez, un retraité de Cefseau avec un grand bâtiment qui le perd. Que peut faire un retraité lorsqu'il perd toutes les économies qu'il a faites pendant 20 ans ? Multiples initiatives ont été prises par les populations pour tenter de stopper l'érosion, dont le planting des bambous ou le déversement d'ordures, mais sans obtenir gain de cause. On essaie de faire ces dix pour essayer de ralentir le rythme de l'érosion. On est obligé de faire avec les moyens de boire, remplir la poubelle. Chaque fois qu'on balaye, toute la poubelle, on jette dans le ravin. Le ravin tel un monstre effroyable, continue d'avancer à pas gigantesque, favorisé par la pluie en broyant tout sur son passage. Lors des pluies, il y a des glissements de terrain très dangereux. De nuit comme de jour, en saison sèche comme en saison de pluie, nous observons des phénomènes d'érosion. Quand on dort dans les maisons, il n'est pas rare d'entendre des bruits des éboulements. Nous sommes devenus comme sur une île. Entourés par ces érosions, nous souffrons. Il ne nous reste que deux mois avant de quitter ce lieu, dès que les grandes pluies vont tomber. C'est ce que j'ai pu bâtir après beaucoup d'années d'efforts. Et après 25 années d'efforts, c'est un matin que tous ces efforts sont anéantis. Ce ravin va jusqu'à Tchali. Il échoue sur le lac ou la vasière de Tchali. Et il met des bretelles partout. Donc tout le quartier, Futisoumou et tout ce plateau qu'on appelle André-Jacques est menacé. Du jour au lendemain, s'il y a des pluies torrentielles qui s'abattent pendant 3, 4, 5 jours, c'est possible. Nous vivons ce phénomène ailleurs avec le dérèglement climatique qui n'est pas impossible que cela se produise chez nous. Et il y aura des sinistrés. Deux mesures idoines doivent être prises pour éviter la disparition de ce quartier de la carte géographique de la ville de Pointe-Noire. de la carte géographique de la ville de Pointe-Noire. de la carte géographique de la ville de Pointe-Noire.